Mercredi matin, la France Insoumise était sur toutes les matinales pour réagir au plan de relance de l'industrie automobile qu'a proposé Macron. Le plan de Macron, entre autres choses, pas toujours très maligne, c'est un plan vers 1 million de voitures électriques supplémentaires d'ici 5 ans, tout ça en s'appuyant sur une hausse de la prime à l'achat quand on achète ses véhicules. Pour nous, qui avons beaucoup taffé cette question de la voiture électrique et du climat pour notre site Osons Comprendre, cette annonce de Macron, c'est une très bonne chose. Pourtant, cette orientation vers la voiture électrique, elle a semblé beaucoup déplaire à Mélenchon et Adrien Quatennens, voilà ce qu'ils ont raconté. Il fait la publicité de la voiture électrique. Bon, admettons, c'est mieux qu'à l'essence, peut-être bien. Mais savez-vous, Mme Roux, que pour 1 million de véhicules électriques qu'il y aurait dans ce pays, il faudrait qu'il y ait une centrale nucléaire de plus. Donc, il faut arrêter de prendre les problèmes par petits bouts. Si vous voulez parler simplement de la manière dont on va subventionner la voiture électrique, donc je veux rappeler d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il s'en construit 1 million, il y a besoin d'une centrale nucléaire de plus pour les alimenter. Très franchement, je ne suis pas certain qu'on aille au bon endroit. Leur argument, c'est qu'il ne faudrait surtout pas pousser la solution des voitures électriques parce que si on va vers là, pas le choix, il faut construire de nouvelles centrales nucléaires. Ce raisonnement, il est complètement à côté de la plaque. Je vais vous montrer tout ça avec plein d'arguments, des chiffres précis et le tout en quelques minutes. D'abord, l'évidence. En France, la voiture électrique, c'est bien mieux pour le climat que la voiture à essence ou au diesel. Si on compte toutes les émissions liées à la production de la batterie, en France, la voiture électrique, elle émet entre 2 et 3,5 fois moins de gaz à effet de serre selon combien tu la roules et la taille de la batterie. Donc le « admettons, la voiture électrique, c'est mieux que l'essence, peut-être bien de Mélenchon, c'est de la pudeur de gazelle comme il le dit ». Maintenant, venons au cœur de l'argument. Il est complètement faux de dire que 1 million de voitures électriques supplémentaires, c'est forcément une centrale nucléaire en plus. 1 million de voitures électriques supplémentaires en France, d'après RTE, le gestionnaire de notre réseau électrique, c'est même pas 4 TWh de consommation d'électricité en plus. 4 TWh, c'est 0,74% de la production d'électricité en France aujourd'hui. La plus petite centrale nucléaire en France aujourd'hui, c'est celle de Saint-Laurent-des-Eaux, et elle, elle a produit en 2019 10,6 TWh. La plus grande centrale, c'est celle de Catenon, et elle, c'est 32,6 TWh qu'elle a produit en 2019. Donc l'ordre de grandeur de Mélenchon n'est pas du tout le bon. 1 million de véhicules électriques, c'est 4 TWh, soit même pas la moitié de la production de la plus petite des centrales, et même pas un huitième de la production de la plus grande des centrales nucléaires. Donc c'est faux. 1 million de voitures électriques, c'est pas égal à une centrale nucléaire, c'est une très très grosse exagération. Ensuite, 1 million de véhicules électriques, c'est certainement pas une centrale nucléaire supplémentaire. Là, c'est du délire complet. Personne ne va construire une nouvelle centrale nucléaire si on fait rouler 1 million de bagnoles électriques. Déjà parce que l'avenir du nucléaire est largement incertain, même Macron, qui est plutôt connu pour être pro-nucléaire, il lance aucun programme de construction de centrales. Et puis surtout, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, elle prévoit de faire passer la part du nucléaire dans la production d'électricité de 70% à 50% d'ici 2035. Donc les centrales nucléaires, on est plutôt en train de les fermer que de les ouvrir. Mais pire, c'est manipulatoire de dire à la télé que voiture électrique, c'est forcément du nucléaire. La voiture électrique, elle marche pareil si l'électricité est produite avec de l'énergie renouvelable. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? La même loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, eh bien elle prévoit de faire passer la part du renouvelable dans l'électricité de moins de 10% aujourd'hui à un tiers d'ici 2030. Donc si vraiment il y a des centrales supplémentaires qui vont se construire dans le futur, eh bien ça ressemblera bien plus à des éoliennes, à des fermes photovoltaïques ou à des centrales de biomasse qu'à des gros réacteurs nucléaires. Donc là, on a prouvé que l'affirmation de Mélenchon et Quatennens est factuellement fausse. Maintenant prouvons qu'elle est néfaste par rapport aux objectifs climatiques que se donne la France Insoumise elle-même. La France Insoumise, comme quasiment le monde entier, ils veulent réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils sont même pour la planification écologique et la neutralité carbone. Et la voiture individuelle, c'est un des plus grands postes d'émissions de gaz à effet de serre en France. Si on suit le haut conseil pour le climat, les voitures des particuliers, c'est-à-dire même pas les camions, pas les avions, pas les utilitaires, juste nos bagnoles, c'est 16% des gaz à effet de serre qu'émet la France. Il n'y a pas beaucoup d'autres secteurs qui émettent davantage et auxquels on peut s'attaquer facilement aux émissions. Il n'y a peut-être que le bâtiment qui a un secteur responsable de 19% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ces émissions-là, on peut s'y attaquer en faisant un grand plan de rénovation et d'isolation thermique des bâtiments. Donc si on ne se lance pas rapidement dans un plan pour ajouter 1, 5, 10 millions de voitures électriques, il y a de grandes chances que les voitures continuent à rouler à l'essence ou au diesel et donc au pétrole. Quelqu'un de cynique pourrait même dire qu'en instrumentalisant la peur du nucléaire pour faire flipper sur la solution des voitures électriques, eh bien les Insoumis, ils sont en train de nous commettre, de nous verrouiller dans les voitures au pétrole et donc ils acceptent de bousiller le climat. Bien sûr, là, j'abuse. En vrai, ils y tiennent au climat. Du coup, dans les mêmes interviews, Mélenchon et Quatnins, ils ont proposé d'autres solutions que la voiture électrique pour nous attaquer à ces émissions. Mais là aussi, on va le voir, ces solutions ne tiennent pas. Quatnins, dans son interview, il a parlé de développer les transports en commun et le fret sur rail. C'est cool de mettre des trains à la place des camions, mais ça ne concerne pas le transport des personnes ni les voitures particulières. Donc c'est bien, mais c'est hors sujet. Ensuite, les transports en commun. Bien sûr qu'il faut absolument sortir du tout voiture, développer les transports par vélo ou les transports en commun. Mais il ne faut pas se leurrer. D'ici les 10, 20 prochaines années, si on est méga prudent, il y aura toujours besoin de l'utilisation de véhicules individuels. Ou pour les ruraux, ou pour certaines entreprises, ou artisans, ou pour partir en vacances, ou pour le covoiturage. Donc c'est notre responsabilité aujourd'hui de trouver un moyen de remplacer ces voitures particulières à essence ou diesel. Et aujourd'hui, force est de constater que la voiture électrique, c'est une de nos deux seules options viables et c'est la plus mature aujourd'hui. Pour remplacer les bagnoles thermiques, il n'y a que deux options. La voiture électrique alimentée par une batterie et la voiture électrique alimentée par l'hydrogène et une pile à combustible. La voiture à hydrogène, c'est la solution que propose Mélenchon dans son interview. Alors je ne sais pas si Mélenchon est au courant, mais aujourd'hui, sur tout l'hydrogène que produit la France, il n'y en a que 5% qui est vert. 95% de l'hydrogène produit en France les fait avec du pétrole, du gaz, ou pire, du charbon. Pour faire de l'hydrogène vert, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de le produire par électrolyse de l'eau de mer. Et ça, ça demande un paquet d'électricité. Ça demande tellement d'électricité que RTE, le gestionnaire du réseau électrique, il a même fait un rapport pour qu'on puisse anticiper l'augmentation de la demande d'électricité si un jour on veut produire en masse de l'hydrogène vert, bon pour le climat. Donc faire rouler nos voitures avec de l'hydrogène vert, comme le propose Mélenchon, ça reviendrait à faire augmenter notre consommation d'électricité, soit exactement l'argument qu'utilise Mélenchon pour critiquer la voiture électrique. Bref, ils ont peut-être d'autres trucs dans leur programme, mais toujours est-il que mercredi matin, les Insoumis à la télé, ils n'ont pas été sérieux. C'est pas sérieux de disqualifier une de nos meilleures chances de nous passer du pétrole dans les bagnoles en instrumentalisant la peur sur le nucléaire. C'est même dangereux, ça risque de ne pas nous faire tenir nos objectifs climatiques. Et, soit dit en passant, la disqualification des Insoumis, elle arrange bien Total et tous les pétroliers du monde, parce que s'il n'y a pas de bagnole électrique, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Des bagnoles à essence ! Voilà, on voulait pointer cette erreur des Insoumis, parce qu'elle nous paraît dangereuse. Bien sûr que développer la voiture électrique, c'est une bonne idée. Ça peut être sûrement mieux fait que ce que propose Macron, mais c'est une bonne idée. Critiquer la bagnole électrique, parce que la solution est proposée par Macron, ça paraît, et là je vous donne mon avis, une belle connerie. Là, je vous le dis en deux secondes, mais si la question des voitures électriques vous intéresse, allez faire un tour sur notre site Osons Comprendre. On a fait deux vidéos méga claires, à jour de la science, où on détaille tous les points importants. Est-ce que les voitures électriques, c'est bien ou pas pour le climat ? Est-ce que ça va poser un problème de métaux rares, de lithium ? Est-ce que ça va faire des pollutions exportées, comme dit Guillaume Pitron ? Il y a tout ça très clairement, et vous allez apprendre au passage que ce que dit Guillaume Pitron, c'est pas mal exagéré, et qu'en France, il n'y a pas de doute, les voitures électriques, c'est mieux pour le climat. Sur Osons Comprendre, vous trouverez plein de vidéos sur la transition énergétique, sur les sources d'électricité qui défoncent ou non le climat, sur le climat en général. Bref, si vous êtes curieux, allez faire un tour, il y a plein d'infos solides, et ça évitera peut-être quelques raccourcis. Et en plus, ça ne vous coûtera rien, c'est gratuit pendant 30 jours. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la faire tourner à vos amis insoumis, ou à tous vos amis qui s'intéressent à la question du climat. La transition énergétique, c'est un truc tellement crucial qu'il faut absolument qu'on la réussisse, mais pour la réussir, il faut prendre les bonnes décisions. Donc, ok, ça arrive de se tromper, mais l'important, c'est de le reconnaître pour mieux avancer. Du coup, si jamais il y a des gens qui veulent débattre, qui veulent creuser des vraies questions que pose la voiture électrique, c'est-à-dire avoir des bagnoles les plus petites possibles pour diminuer la taille de la batterie et assembler les batteries dans des endroits où l'électricité émet peu de carbone, comme la France par hasard, eh bien nous, on est dispo, on est dispo pour débattre. Voilà, c'était ce qu'on avait à vous dire pour cette question. Prenez bien soin de vous. A très vite les copains et gros bisous ! Merci.